Je ne pense pas que ce soit le libéralisme qui a commis des excès, c'est le capitalisme qui a commis des excès. Et je pense qu'il faut bien distinguer... Le capitalisme libéral ? C'est le capitalisme. Il faut bien distinguer les deux notions. Dans un monde libéral, l'État régule les marchés, l'État s'assure qu'il n'y ait pas d'oligopole, et l'État s'assure que les gens puissent entreprendre et au contraire donne le pouvoir aux plus faibles en leur permettant de faire concurrence aux plus forts. Donc c'est le libéralisme qui est vecteur de justice sociale ? Donc il faut vraiment retourner à la définition originelle. Bonjour à tous et à toutes. Le libéralisme économique, en tant que déclinaison pratique et théorique du capitalisme contemporain, cherche à aspirer pour le capital toute forme de plus-value qui serait passée entre les mailles du filet de l'exploitation capitalistique sur les lieux même du travail et qui aurait réussi à trouver refuge dans tel ou tel recoin de la société au profit de la collectivité, cette fois-ci sous pression populaire, en échappant ne serait-ce que partiellement à la loi de l'offre et la demande. Dès lors, l'obsession du libéralisme consistera à tenter d'aller repêcher dans de telles poches de résistance des sommes d'argent qui, dans son idée, sont des sommes d'argent qui sont en cavale, dans le but de les rapatrier au plus vite et au plus près de l'oligarchie. Il va sans dire que les poches de résistance dont il est question sont nos propres poches, raison pour laquelle le libéralisme tient essentiellement, fondamentalement, d'un transfert de revenus permanents opérés entre nos relevés d'identité bancaire et ceux des capitalistes, une politique donc injuste et inégalitaire, mais qui est ostensiblement, ouvertement injuste et inégalitaire, ce qui la rend impopulaire potentiellement par nature. Voilà pourquoi le revers de médaille de toute politique libérale à terme est une tendance à l'autoritarisme, compris comme un accès d'autorité, un abus de pouvoir. Pour faire vite, le pouvoir économique, pour nous faire les poches, aura besoin à un moment ou à un autre du pouvoir politique pour faire passer ces sales mesures impopulaires, mais en force cette fois-ci d'un état gendarme qui aura recours pour ça à l'intimidation, à la brutalité, à la répression policière, extrêmement important la répression, et puis à la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient sociales, institutionnelles ou politiques. Or, ne nous y trompons pas, dans le registre de la violence politique, la question de la propagande, de l'emploi des mots, du vocabulaire utilisé, occupe une place à part entière qui a été mûrement réfléchie et qui ne doit rien au hasard. On a souvent, tous et toutes, de nos jours, la désagréable sensation d'être un peu déstabilisé dans le débat public, pour ne pas dire pire, entièrement déboussolé, comme si on avançait sur des sables mouvants, tant parfois on a cette sensation que les mots n'ont plus de sens chez les responsables politiques. Mais le fait que les mots n'aient plus de sens renvoie déjà précisément à une première tactique, qui fait que, priver des mots référents qui nous permettent de discuter ensemble sur la base d'un logiciel commun, en réalité, nous ne pouvons plus débattre. Et nous ne pouvons plus débattre de sujets qui peuvent être cruciaux, essentiels, voire vitaux. Et si nous ne pouvons plus débattre, nous ne pouvons plus délibérer, nous ne pouvons plus trancher, nous ne pouvons plus décider par et pour nous-mêmes. C'est donc bel et bien une dévitalisation consciente de la langue démocratique à laquelle nous assistons et dont nous sommes victimes, qui nous ampute de nos capacités démocratiques par l'échange de points de vue pour émettre des majorités qui font que la population va décider en conscience d'emprunter telle ou telle voix. Sur ce discours, le Président a réaffirmé ses valeurs. Des valeurs qui sont aussi les miennes. Des valeurs sous-boïtifs, M. Boudera. C'est 424 milliards d'euros empruntés à 2,63% dans une zone euro où le taux d'inflation, excusez-moi, est à 10,2, c'est important, les chiffres. Les Français, ils ne sont pas venus au bon endroit. Alors, on va rester dans la courtoisie, 300 pages de vide intersidérales payées par le contribuable français. Franchement, je pense que ma grand-mère aurait mieux fait. Écoutez, montez à une cabinet de consultine avec votre grand-mère. Non, 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 M. Boudera, c'est inacceptable. M. Tisson, on va essayer de rester calme autour de ce jour et de parler demain. Non, M. Tisson, vous n'êtes pas calme. Ici, on parle de l'intérêt des Français. C'est quand même très tard. Découtez, M. Boudera. Vous êtes de 4 parties, madame. La pensée dominante prend les mots du langage courant, elle les met dans un sac, elle secoue dans tous les sens. Vous savez, comme on fait pour commencer une partie de domino, par exemple. Ça sera l'occasion pour elle de redistribuer les cartes, de redistribuer les qualificatifs pour nous assigner dans une position toujours plus soumise, toujours plus dominée. Mais c'est aussi l'occasion pour la pensée dominante de nous répéter en boucle un lexique qui est celui de la domination et nous le répéter tellement qu'il y a comme un effet ventriloque qui se produit et qu'on finit par reprendre ce lexique de la domination à notre propre compte. Alors que pourtant, ce lexique nous requalifie socialement de la pire des manières puisqu'il nous disqualifie. On ne compte plus, par exemple, les euphémismes particulièrement dégradants nous concernant. En pleine séquence majeure de la lutte de classe sur la question des retraites, il ne vous a pas échappé que le pouvoir politique en place n'accordait même pas l'idée qu'une contestation sociale authentique existe. Il y a de l'inquiétude. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de colère. Il y a de l'incompréhension, pas de crise politique ou de crise de régime, une crise de confiance en direction des institutions. C'est-à-dire que dans leur regard, tout mouvement suspect de notre part ne peut être que de l'ordre du malentendu. C'est vrai quand il y a des mobilisations, c'est vrai au jour le jour. Au quotidien, nous ne sommes en rien la force du travail qui permet à la société de se développer. Nous sommes un coût du travail et nos revenus ne sont pas des revenus puisque nos cotisations ne sont pas des cotisations puisque nos cotisations sont des charges sociales qui pèsent sur la santé économique des entreprises. Idem dans le registre des allégories, toujours plus à la faveur du pouvoir en place et toujours plus en notre défaveur à nous. Pour prendre ce seul cas de figure, il ne vous a pas échappé qu'on ne dit jamais qu'il y a un mouvement de grève des travailleurs contre un plan de licenciement, mais un mouvement de grogne sociale, ce qui n'est pas pareil, on grogne comme les animaux, contre un plan de sauvegarde de l'emploi. De la part de travailleurs qui sont opposés non pas à un patron voyou, mais à un investisseur ou à un repreneur, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Et c'est comme ça, par petites touches successives, qu'on arrive finalement progressivement à définir un tableau qui est totalement différent de la réalité sociale. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle n'apporte pas une dégradation des soins, comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Alors parmi toutes les astuces rhétoriques de la DOXA, il y a quand même cette grande pensée stratégique et structurante qui est tout à fait troublante et qui consiste à désigner une action ou un fait par une notion qui aura la signification diamétralement opposée à cette action ou à ce fait. Et de le faire systématiquement et de le faire en conscience. Je le disais tout à l'heure, le libéralisme est un transfert de revenus qui fait les poches de la majorité au profit d'une minorité. Or, il est de bon temps dans le débat politique de nommer cette politique politique du ruissellement, censée aller du haut vers le bas, alors qu'il s'agit d'un forage à extraction qui va précisément du bas vers le haut. Une mesure de régression sociale sera présentée au titre de réforme censée améliorer notre sort et qui est justifiée sur le dossier des retraites, au titre, nous a dit Elisabeth Borne, de l'équilibre budgétaire, du progrès social et de la justice sociale. Trois mensonges en une seule phrase, puisque en réalité, en renonçant à partager le travail entre tous et toutes, on renonce à avoir plus de cotisants et de cotisantes, donc de cotisations. Le progrès dont il est question consiste à revenir des décennies en arrière en termes de report de l'âge légal de départ à la retraite. Quant à la question de la justice sociale, les plus précaires parmi les précaires, c'est-à-dire les femmes, seront les premières victimes des effets démultiplicateurs inégalitaires de ce type de mesures-là. Moi, j'ai un profond respect pour les Français qui prennent de leur temps une journée pour aller faire valoir leurs convictions et en l'occurrence ici, leur opposition à une réforme. Vous les entendez, mais est-ce que vous les écoutez ? Il y a des inquiétudes, il y a des doutes. Évidemment qu'on les écoute, Léa Salamé. Je suis convaincue qu'on bâtira les bonnes solutions, celles dont notre pays a besoin, en continuant à chercher des compromis avec les organisations syndicales et patronales. Ainsi, nous serons allés au bout de ce qu'on appelle ce chemin démocratique et il restera ensuite à promulguer la loi. Nous cherchons évidemment l'apaisement, le dialogue. On peut proposer les meilleures solutions pour les Français, trouver les bonnes réponses en continuant à chercher des compromis, des bonnes réponses pour les Français, pour notre pays. C'est la seule chose qui me préoccupe. Et tout est comme ça. Tout est systématiquement comme ça. Quand il y a des millions de grévistes dans la rue et que les syndicats se font claquer la porte au nez par l'Elysée, on a sans rire le porte-parole du pouvoir qui explique que jamais un gouvernement n'a autant fait dans le dialogue social. Et ces illustrations à l'infini nous permettent de dire sans excès que oui, les éléments de langage de l'exécutif, comme on dit sur les plateaux télé, finissent par avoir des accents orwelliens. Orwellien de George Orwell et de son roman majeur, 1984, avec, vous savez, ces maximes tout en oxymore, tout en tout et son contraire, du sinistre ministère de la vérité. La paix, c'est la guerre. La liberté, c'est l'esclavage. La force, c'est l'ignorance. Et cette novlangue, qui est la colonne vertébrale de la propagande du régime totalitaire, qui consiste, nous dit le roman, non pas simplement à inventer de nouveaux mots, mais en faire disparaître. Des vingtaines par jour, des centaines par jour, et de tailler le langage jusqu'à l'os. Plus, big waste addition, adjectives. Plus, big problem is timing the language to scientific advance. Yes. It's a beautiful thing, the destruction of words. You won't have seen the dictionary, 10th edition yet, Smith. It's that thick. The 11th edition will be that thick. Well, the revolution will be complete when the language is perfect. The secret is to move from translation to direct thought to automatic response. No need to start, doesn't it? Language coming from here, not from here. Excuse me for intruding, but what you're saying is that we should be rid of the last vestiges of Goldsteinism when the language has been cleaned. I couldn't be more in agreement with you, brother. Absolutely. Thank you. L'idée qu'on soit privé d'un vocabulaire commun pour tenter de cerner une vérité objective hantait, hantait littéralement George Orwell. Et c'était le cas notamment depuis son retour de la Révolution espagnole en 1936, où, je vous le redis à chaque fois, George Orwell a pris part à cette révolution aux côtés d'un parti révolutionnaire marxiste qui s'appelait Le Poum. Il a été blessé à cette occasion. Je le redis parce qu'il est de bon ton, chez une partie de la droite réactionnaire, voire de l'extrême droite, de tenter de récupérer l'œuvre d'Orwell. Orwell était un anti-stalinien, soit parce que socialiste anti-autoritaire, et il est resté antifasciste jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est à son retour de la Révolution espagnole après 1936 en Grande-Bretagne qu'il découvre dans la presse, parfois sous l'influence du Parti communiste, que des champs de bataille, des faits auxquels il a participé sont présentés comme victorieux, mieux ou pire, des lignes de front apparaissent sur des cartes qui n'existent nulle part. Et pour lui, c'est un point de bascule essentiel. Parce qu'écrit Orwell à plusieurs reprises, jusqu'alors, dans les grands conflits, il y avait des divergences entre États, entre nations, sur les stratégies employées, parfois sur le nombre de morts, mais sur la base d'un événement commun, ce qui arrivait encore durant la guerre de 14-18. C'est ça qui n'est plus possible. C'est ça qui n'est plus possible et qui fait dire, c'est la formule d'Orwell qu'il tire de la Révolution espagnole et qui va occuper une place à part entière dans son roman et dans le film, pour ceux qui l'ont vu, que si le leader du parti affirme que 2 plus 2 font 5, alors 2 plus 2 font 5. Parce que plus rien ne fait sens. Do you remember writing in your diary freedom is the freedom to say 2 plus 2 equals 4? Yes. How many fingers am I holding up, Vincent? Four. And if the party says there are not four, but five, then how many? Five. that's no use. You're lying. How many fingers, please? Four. Four. What else could I say? Five. Four. Anything you like. Only please stop it. The language du totalitarisme qui a été également épluché de près par un philologue allemand qui s'appelait Victor Klemperer dans son journal sur la langue du Troisième Reich et qui affirmait que eh bien, la tyrannie sémantique du jour le jour est parfois plus efficace que les grandes démonstrations de propagande et que mille piqûres de moustiques valent plus qu'un grand coup sur la tête. Parce que on peut finir par absorber des mots comme de mini-capsules d'arsenic dont les effets toxiques se font sentir au long cours dans notre manière de voir le monde et de nous regarder nous-mêmes. Donc la question du langage est essentielle dans ces phénomènes d'emprise sur les esprits propres au régime totalitaire. Et donc, il est tout à fait troublant de voir que dans les dérives autoritaires des régimes libéraux actuels, on emprunte à une partie de la méthodologie qui est propre au totalitarisme. Alors, toute proportion gardée, évidemment, et partiellement, ça ne transforme pas ces régimes libéraux en régimes totalitaires. Évidemment. Mais d'ailleurs, quel type de comparaison peut-on effectuer entre autoritarisme d'un côté et totalitarisme de l'autre ? C'est la grande spécialiste de la question, s'il en est, la philosophe Anna Arendt qui en parle dans les origines du totalitarisme sous forme de paradoxe, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Eh bien parce que de manière contre-intuitive, Anna Arendt nous dit que non, le totalitarisme n'est pas un excès d'autorité. C'est plus la jonction finalement d'une défaillance d'autorité, d'autorité dans son sens étymologique, le sens qu'autorité avait notamment dans la Rome antique, c'est-à-dire doctoritas, l'idée d'augmentation. Pour faire vite, toute collectivité sur la base des expériences du passé, de ses erreurs, a besoin de s'augmenter, de se niveler vers le haut, de s'améliorer sur la base de conseils qui vont être traînés au fil du temps par ceux qui ont l'autorité pour le faire, typiquement dans la Rome antique, le Sénat. L'autoritas, donc, qui se différencie de protestas du pouvoir. Le Sénat n'a pas le pouvoir. Et pour Nahar Ent, c'est important parce que ça veut dire que l'autorité, finalement, a cette singularité d'obtenir l'obéissance sans avoir recours à la menace ou à la persuasion, simplement sur la base du Conseil. Mais, paradoxe, parce que Nahar Ent est la première à nous dire que les totalitarismes sont des phénomènes, des phénomènes avec un processus politique. Le totalitarisme n'est pas le fait d'une date, n'est pas le fait de l'avènement de tel ou tel dictateur uniquement. C'est un processus au long cours qui se comprend vu du haut de la société, vu du bas de la société en termes d'aspiration sociale et aussi de manière concentrique. À travers ce que Nahar Ent appelle être un phénomène et qui parle en partie pour aujourd'hui de désolation. La désolation, c'est pour faire vite le stade ultime de l'isolement. La solitude poussée à l'extrême. L'individu qui est coupé d'absolument tout et qui s'en réfère à une autorité suprême avec une volonté d'ordre. Or, le libéralisme, en plus de tout, fragmente la société, morcelle la société et prépare malheureusement les conditions d'une extrême solitude. Raison pour laquelle, quand on lutte contre le libéralisme, c'est sur des questions sociales et démocratiques également qu'on s'y oppose parce que les mots ont un sens, même dans le cadre de la Rome antique dont parlait précisément Anna Arendt. Par exemple, la dictature s'opposait à l'idée de tyrannie. La dictature était la suspension des lois temporaires dans le but de passer à un autre régime. Ça explique pourquoi Marx, plus tard, parlera de dictature du prolétariat avant que ce terme soit lui aussi dénaturé parce que pour lui, dictature s'opposait à la tyrannie qui était une suspension des lois au long cours et qui signifiait littéralement, étymologiquement, le pouvoir absolu. C'est donc peut-être face à des dérives tyranniques du libéralisme auxquelles nous sommes confrontés, ce qui fait que l'invitation de Bertolt Brecht pour terminer, effectuée en 1938 tient toujours pour nous, Brecht qui affirmait que le fascisme n'était pas le contraire de la démocratie mais le prolongement de la démocratie en période de crise, eh bien, il nous incitait à toujours savoir lessiver les mots et savoir les laver. Auditeurs et auditrices de la Bâche, si j'y suis, le combat continue aussi pour laver les mots et avoir notre propre langage. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans le cadre de la solidarité Nord-Sud, il nous faut trouver des solutions innovantes, concrètes et positives entre partenaires publics et privés afin que les pays du Sud puissent s'adapter aux changements climatiques et engager des réformes qui leur permettent de s'alléger du fardeau de la dette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada